Comment accompagner le gouvernement burkinabé dans sa vision de l'autosuffisance alimentaire ? L'artiste musicien Flobie est dans l'action. Il exploite un champ de deux hectares dans la commune rurale de Nanoro où il a produit du maïs sié d'hilarienne ou moussissé y était et voici leurs constats. Flobie à Nanoro, pas sur scène pour prester, mais dans son champ de maïs. Au-delà de la musique, cet artiste musicien burkinabé fait dans l'agriculture. Ici, dans la commune de Nanoro, il exploite ce champ d'une superficie de deux hectares. Pour sa toute première année de production, Flobie a choisi de produire du maïs. Et pour la mise en valeur de son champ, il bénéficie du soutien du ministère de l'agriculture dans le cadre de l'offensive agro-pastorale. C'est le ministère de l'agriculture qui a envoyé le tracteur pour venir labourer. Après, ils ont bénéficié du soutien de l'engrais. Et ce champ de maïs est selon Flobie sa contribution à l'atteinte des résultats de l'initiative présidentielle pour la production agricole. En plus de ce champ de maïs, l'artiste dit possédé d'autres champs dans le Kouritinga où ils produisent du Niébéi. J'ai voulu donner mon coup de pouce ici. J'ai voulu aussi prendre la main, ne pas rester derrière, ne pas se dire dans la tête que l'agriculture, c'est pour ceux-là qui ont raté leur vie. L'agriculture, c'est pour ceux-là qui n'ont rien à faire. Mais l'agriculture, pour moi, c'est l'avenir. J'ai mis juste 20 kilos. Et en retour, si j'ai une tonne même déjà, c'est magnifique. Ça veut dire que la terre ne mange jamais. D'où son appel aux autres artistes burkinabés à investir dans l'agriculture pour des lendemains meilleurs. Flobie ne compte pas s'arrêter à cette production. Il pense déjà à l'après-campagne humide. De la tomate et des oignons viendront remplacer ces plantes de maïs bientôt, fois de l'artiste.